La technologie au service de la bonne gouvernance au Nigeria. Au moment où le pays prépare d'importantes joutes électorales, les experts de médias sociaux proposent une plateforme pour débattre de sujets relatifs à la politique et aux élections. Durant une semaine, de centaines de participants composés d'entrepreneurs, de blogueurs et d'experts dans le domaine du web se sont réunis à Lagos. Lors de cette rencontre, divers sujets ont été abordés, notamment le rôle de médias sociaux dans le processus électoral. Les médias sociaux favorisent la transparence parce qu'ils permettent à un grand nombre de personnes de suivre l'élection. Ainsi, il y a des millions et des millions de personnes qui sont témoins de la façon dont les élections se déroulent. Ils fournissent ainsi beaucoup d'informations sur ces consultations électorales aidant à améliorer cet aspect de la transparence. Et bien sûr, si on accorde une attention particulière à cette information, cela peut également améliorer la crédibilité des élections. Pour certains participants, il est urgent de trouver une solution adéquate au fonctionnement de ces médias avec des plateformes d'excellence. Ils estiment qu'un meilleur service Internet à large bande au Nigeria et dans d'autres régions de l'Afrique pourrait permettre à la population de mieux tuer profit des opportunités des réseaux sociaux. Les gens ont apprécié les échanges avec les Nigériens et les Africains en général à propos de la façon dont ils utilisent les médias sociaux et comment ça a littéralement changé leur vie et tout le paysage à travers le Nigeria et l'Afrique. C'est vraiment génial que tout le monde veuille participer et voir comment nous pouvons utiliser cette plateforme pour un plus grand impact à la fois local mais aussi international. Les nouvelles technologies sont présentes dans le quotidien des Africains, une situation qui nécessite l'implication de tous les acteurs pour une meilleure visibilité de l'Afrique. Seulement l'accès à l'Internet reste encore onheureux dans plusieurs parties du continent africain.